Je vais vous lire le début de mon roman, mon dernier roman qui s'appelle Une forêt dans la tête. Enfin, oui, une adaptation du début de mon roman. Le boulanger se lève tôt le matin pour préparer du bon pain. Deux fois par semaine, elle t'adresse une phrase, impassible, derrière son chignon bien tiré. Elle peut dire « la bûche glacée est recouverte de chocolat » ou « l'enfant joyeux arrive avec sa trottinette ». Elle peut dire n'importe quelle phrase, du moment qu'elle est neuve pour toi. Sa complexité dépendant de ta progression, de ta fatigue. Il y a plusieurs niveaux de difficultés. Elle peut dire « la jungle hostile pullule de boa ». Facile. Mais elle peut dire aussi « dans l'âtre de la cheminée, les bûches flambent joyeusement avant de retomber en cendres calcinées ». La règle du jeu est la suivante. Tu dois d'abord répéter toute la phrase à voix haute, comme le ferait un perroquet, puis redire le dernier mot dans la foulée pour bien l'accrocher dans ta mémoire immédiate. Arrive ensuite une nouvelle phrase avec un nouveau dernier mot à conserver à la suite du premier, « et rebelote, et rebelote, jusqu'au trou noir, jusqu'au blanc, jusqu'au... » Point d'interrogation. Pour fixer cette liste aléatoire de substantifs dans ta mémoire, tu ruses. Tu élabores à toute vitesse des nœuds de sens, des embryons d'histoire. Je vous écoute. Euh... Pardon ? C'était quoi déjà la première phrase d'aujourd'hui ? Excusez-moi, je ne m'en souviens plus. Vous n'êtes pas très concentrés aujourd'hui. Je vous la répète. Le boulanger se lève tôt le matin pour préparer du bon pain. La femme en blouse blanche dit toutes les phrases sur le même ton. C'est-à-dire sans mettre le ton. Le contraire de ce qu'on vous demandait de faire à l'école, lisez en mettant le ton. Sa voix est comme un vide. Elle est plate jusqu'au bout du ciel. Elle n'offre aucune aide d'aucune sorte. C'est à vous. Le boulanger se lève tôt le matin pour préparer du bon pain. Pain. Oui. Ce fier pilote suisse parcourt le monde. Comme il se doit, tu dis. Ce fier pilote suisse parcourt le monde. Monde. Puis tu colles ce monde au mot d'avant. Pain. Monde. Bien. Les crevettes roses garnissent les avocats. Les crevettes roses garnissent les avocats avocats. Puis pain. Monde. Avocats. On continue. Cette forêt giboyeuse ravit le chasseur. Donc ça fait pain. Monde. Avocats. Chasseurs. Et tu penses entre parenthèses en même temps que tu parles, le pain est la chose la plus importante au monde. Non, c'est l'avocat dit le chasseur. Non. Vous devez d'abord dire toute la phrase en entier, s'il vous plaît. Mais quelle sévérité. Tu ris intérieurement. Oui, pardon. Cette forêt ravit le chasseur. Non. Ce n'est pas la bonne phrase. Pas tout à fait. Comment était cette forêt ? Profonde ? Non. Épaisse ? Touffue ? Non. Giboyeuse. Tu ne sais plus très bien ce que ça veut dire, mais ça ne se voit pas. C'est une ignorance invisible. Donc ça fait, cette forêt giboyeuse ravit le chasseur. Chasseur, puis pain. Monde. Avocat. Chasseur. Encore, encore le plaisir d'y arriver. Quand tu as bien dormi, tu tiens sur douze phrases. Les mots rebondissent dans le silence de ta concentration comme des ricochets dans l'eau devenue solide, couleur éteint. Hop, hop, hop. Pain. Monde. Avocat. Chasseur. Tortue. Comptoir. Carotte. Nuage. Store. Mésange. Salopette. Chandail. Le pain est la chose la plus importante au monde. Non, c'est l'avocat, dit le chasseur à la tortue installée sur le côtoir. Pas du tout, c'est la carotte, dit le nuage, à travers le store, à une mésange, en salopette chandail. On se débrouille comme on peut. Dix, douze phrases, c'est la norme chez les gens en bonne santé. Tu es de nouveau dans la norme quand tu es reposé, mais ce n'est pas souvent. Au début, tu tirais la langue au bout de trois phrases, ou alors tu disais les bons mots, mais dans le désordre. Il s'agit là d'une séquelle invisible. C'est comme ça qu'on dit. Et ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle ne fait pas transpirer. Au contraire. Ton cerveau est rempli de séquelles invisibles, de blessures fantômes, de neurones grillées, de vides dans les coins, de mots disparus, de brouillards givrants, de falaises à piques. Mais avant de connaître la dame en blouse blanche, c'était pire, c'était bien pire. Avant, tu ne savais même plus écrire. Tu t'en souviens ? Tu gribouillais des lettres illisibles, les mains trentes, blantes et désolées. Avant, quand quelqu'un te dictait un numéro de téléphone, les chiffres t'oppressaient tellement que tu n'arrivais plus à écouter. Et ça durait, et ça durait, excusez-moi, 90 combien de plus en plus rouges, tes joues de plus en plus moites, tes mains, c'était gênant. Un jour, tu as décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Et voilà plus d'un an maintenant que tu te retrouves, deux fois par semaine, dans la salle d'attente du service de rééducation neurologique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en externe. Autour de toi, presque tous sont en interne, et sont en chaise louroulante, ou boîte, ou n'arrivent plus à parler la bouche de travers, ou se cognent dans les murs, car ils ne savent plus reconnaître un mur, ou réapprennent à montrer un escalier, marche après marche, suant sur la rambarde. Surtout ne pas oublier, semblent te murmurer les murs de l'hôpital, à chaque instant. « À quelques heures près, à quelques millimètres près, tu aurais pu être comme eux, tu aurais dû être comme eux. » Elle ne marchera plus. Elle aura du mal à parler, avait dit le chirurgien à Jean, juste après ta première opération, ratée. « Mais tu ne boites même pas. » Il s'est trompé. Pourtant c'est un ponte. Mais du type à l'ancienne, ne s'embarrassant pas de psychologie, et tant pis si Jean a failli s'évanouir après le diagnostic, tout seul écroulé dans le couloir de l'hôpital, avec sa vie qui bascule dans l'impensable en quelques mots, la chaise roulante, le déménagement obligé à cause de l'escalier impossible. Tant pis. Il vaut mieux annoncer le pire que de faire de fausses joies. Lors d'une rupture d'anévrisme, 35% meurent sur le cou, 35% présentent des séquelles neurologiques plus ou moins graves, les autres n'ont rien du tout. Tu es une autre. Et tu peux encore parler, et marcher, et bouger, et courir, et sauter, trébucher, et nager, et danser, et tourner sur toi-même, et chanter, et faire les courses, et passer l'aspirateur, et dévaler les escaliers, et ramasser le courrier, et sortir de tes gonds parce que ta fille de 17 ans sort en t-shirt en février, et goûter le soleil, toutes fenêtres ouvertes, et rêver, et faire l'amour, et t'enivrer d'alcool. Tu peux faire tout comme tu veux, comme avant, comme toujours. Mais la crainte que tout ne s'arrête d'un instant à l'autre, comme ce jour-là où rien n'annonçait le désastre, tout va bien et soudain tout va mal, comme un coup de tonnerre dans un ciel limpide, cette crainte-là t'empêche d'en profiter. Car maintenant, tu sais, tu sais de l'intérieur, que le pire peut arriver à chaque instant, comme ça, clac. Tu travailles presque chaque nuit à l'heure de l'accident, entre 5h et 5h15. On a donc une horloge cachée à l'intérieur. Tu as tout essayé pour apprivoiser le sommeil. Tu as beaucoup investi pour un résultat peu satisfaisant. Maintenant, tu te couches, et voilà tout. Tu prends l'insomnie dans tes bras. Tu lui chantes des petites berceuses pour juguler le flot. Ou alors, tu profites de ce temps grand ouvert devant toi pour faire travailler tes neurones de façon active. Tu te déplaces mentalement, dans l'espace et dans le temps, comme un tout petit corps céleste. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Tu vas toujours au même endroit, direction plein sud. Dans l'or de l'été, les vitres grandes ouvertes. L'autoroute jusqu'au Boulou. Puis tout de suite à droite, la départementale, jusqu'à Saint-Jean-Plat-de-Corps. Puis, toujours tout droit, Serret. Puis, Arles-sur-Tec. Puis, la partie vomitive du trajet. L'ascension vers les hauteurs. Puis, le plus grand virage du monde, juste après le pont qui enjambe le Tec. Puis, le jeu traditionnel, depuis toujours, pour chasser le mal de cœur et raccourcir les 15 derniers kilomètres, les pires, les plus interminables. On compte les voitures en contresens, à partir de la bifurcation vers la départementale. Mais seulement celles qui roulent. Celles qui sont garées ne comptent pas. Alors, tu dis combien jusqu'à l'arrivée au village ? On est quel jour ? Samedi ? Mariage, peut-être ? Je dis 18. Mais personne sur la route. Encore raté. Perdu. C'est 6. Tu te souviens de tout. C'est normal. Tous les jours, tu t'entraînes. Toutes les nuits, tu inventes des exercices plus contraignants. Tu resserres la focale. Ok, donc maintenant, on passe au village. Le village où tu vas depuis si longtemps. Depuis 20 ans. Depuis 25 ans, tu ne comptes pas. Depuis ton amour pour Jean. Le village de l'été. Le trou bleu de la piscine municipale en contrebas. Puis le lavoir. Puis le 8 à 8. Puis l'ancienne épicerie, mangée par le 8 à 8, à vendre. Puis l'ancien restaurant fermé, à côté de la boucherie fermée, et de la droguerie fermée. Puis toutes les maisons fermées, avec le panneau à vendre, qui claque sur les volets. Mais qui voudrait acheter là, si loin de tout ? Le long de la route déchirant le village en deux. La route pour l'Espagne, reliant le bourg Kudjat au reste du monde. Mais la route n'apporte que du bruit. Les camions ne s'arrêtent jamais là pour manger. Puis la boutique de bonbons journaux souvenirs, avec toujours le même marchand derrière le même comptoir. Puis le groupe des vieux, posé sur le parapet au-dessus du terrain de boule. Puis les margelles en bois, délimitant l'air de jeu en sable ratissé. Puis l'escalier jusqu'à l'église. Puis le rideau en plastique contre les mouches sur le seuil d'une maison. Puis parfois, les giroles, séchant sur des clés en osier contre les murs. Puis, toujours, le massif du canigou au sommet du décor. Puis, 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 puis. Puis, mais quelle consolation de retrouver tout à sa place, bien propre et bien rangé, comme si rien ne s'était passé. C'est formidable. Là-bas, personne ne sait ce que tu as vécu il y a presque un an et demi déjà. Donc, là-bas, ça n'existe pas. Arnoise, magique. Ça te réjouit tout à coup. Quand tu y retourneras, cet été, bientôt, bientôt, tu ne diras rien à personne. Et tu verras bien si quelqu'un remarque au fond de tes yeux ta difficulté invisible à reconnaître les chiffres. Ce sera ton secret. Tu reprendras tes vieilles baskets. Tu reprendras tes vieilles baskets posées exactement là où tu les avais posées. Non. Tu reprendras tes vieilles baskets posées exactement là où tu les avais laissées. Et tu iras voir Frida, comme toujours. Comme avant. Car il n'y a pas d'été possible sans sa silhouette fantasque sous les arbres. Frida. Frida. Elle habite avec Renée dans une cabane, au milieu des bois, depuis plus de 20 ans. Elle n'a pas d'âge. Elle a tous les âges. La peau d'une vieille indienne, boucanée par le vent. L'élan d'une éternelle ado. Elle a un accent allemand à couper au couteau. Un look 100% haillon. T-shirt hors d'âge, bouffé par le chien. Jupe en loque. Sabot en plastique troué. Sur serre totale. Mais elle a de la classe. Une élégance naturelle. Un regard magnétique. Et soudain, t'as très envie de la voir. Pour de vrai. C'est comme si elle t'avait jeté un sort à distance. Soudain, tu penses, mais pourquoi attendre l'été finalement ? Il faut aller là-bas tout de suite pour aller de l'avant. Et y aller pour de vrai. Ce sera le nouvel exercice du programme. Faire les choses pour de vrai. Et toute seule. Donc c'est décidé. Et tout à coup, tu réalises, mais quel bonheur. Tu viens de prendre une décision par toi-même. Il était temps. T'as passé plus d'un an à ne faire qu'une seule chose. Attendre, attendre, attendre. Les rendez-vous, les comptes rendus des médecins, les résultats des analyses, le saut pour faire pipi, les carottes industrielles, la carafe d'eau, les visites. Mais maintenant, c'est toi qui prends le volant. Tu sais conduire. Tu peux le faire. Tu n'as pas oublié comment on freine. Mais le train est moins fatigant que la voiture. Mais la voiture est plus pratique. Mais le train est beaucoup plus rapide. Mais la voiture a un grand coffre. Mais le train peut transporter un colis suspect. Mais la voiture peut rentrer dans une autre. Mais le train est moins cher. Non, le train est plus cher. Le train, ça dépend des jours. Mais la voiture peut crever sur l'autoroute. Mais le train oblige à pénétrer dans une gare où il y a foule. Mais la voiture est l'endroit idéal pour réfléchir. Mais le train est un long boyau rempli de microbes. Mais la voiture permet de chanter à tue-tête des vieux tubes dans la nostalgie de la jeunesse perdue. Mais le train propose des plateaux repas à réchauffer au micro-ondes et des toilettes. Mais la voiture est une île. La voiture est une bulle. La voiture est une grotte. Mais le train peut dérailler à cause d'une éclisse de travers. Mais la voiture offre la possibilité de découvrir des endroits formidables. L'air de la bouble. L'air de la briganderie. L'air du gîte au loup. L'air du grand mol. Mais le train n'a aucun problème de stationnement. Mais la voiture est le moyen de locomotion le plus dangereux du monde. Mais le train est le moyen le plus romantique. Mais la voiture, mais le train, mais la voiture, mais le train, mais la voiture, mais le train, mais la voiture, le train, la voiture, le train, le train. Et le stop, tu pourrais faire comme Frida. Moi, j'adore faire du stop, parce que les gens te racontent des histoires qu'ils racontent à personne. Des histoires de bonnes femmes, des histoires psychologiques, des histoires de famille. Tout, 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 ils te racontent tout, comme si t'étais curé. Ils disent ce qu'ils peuvent pas dire à leur prochain parce qu'il y a trop de cafeteurs dans le coin. Bah oui, pourquoi pas. Mais non. Tu n'es pas Frida. Tu ne saurais pas faire. Tu aurais trop peur. Bon. Donc alors comment ? On verra demain. Applaudissements